Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vos festivités du nouvel an se sont bien passées. Alors pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de lancer la nouvelle séquence de l'idre qui vous accompagnera toute l'année je l'espère. Surtout si vous vous abonnez et que vous likez cette vidéo, ça c'est super important les gars, pour nous faire monter encore et encore. Mais bref, cette nouvelle séquence, on va la baptiser le coffee shop, donc très inventif le nom. Et dedans on traitera quasi quotidiennement un fait d'actualité en particulier. Un truc qui a un peu fait le buzz via internet ou autre. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur le live TikTok que Jawad Bendaoud a fait auprès de Mounir Moons. influenceur qui a pas mal de notoriété d'ailleurs sur les réseaux et qui n'est pas négatif d'ailleurs. C'est plutôt quelqu'un qui a une bonne mentale et qui fait des likes du coup où il invite tout le monde pour parler de tout et de rien. Et il a eu, je sais pas si on peut dire ça, mais l'honneur d'inviter Jawad Bendaoud, donc le logeur de Daesh. Et ça me tenait à coeur de revenir là-dessus car j'ai vu son interview et à l'époque j'avais assisté en fait à ses audiences au tribunal. Et bah il disait plus ou moins la même chose. Et bah disons que moi j'ai toujours compris ce mec. Ouais c'est choquant mais bon. Vous êtes sur une chaîne Youtube où on a défendu l'Imamik Yusen. Donc bon. J'ai toujours compris ce mec dans le sens où en fait pour parler crûment, ce mec là c'est une caillera. C'est un déchet de la société entre guillemets bien sûr parce que tout le monde a le droit à la réinsertion. Et si vous voulez c'est un délinquant professionnel. Le mec il était dans l'habit grave. Après il avait déjà fait de la prison d'ailleurs aussi par rapport à un meurtre. On va revenir là-dessus. Mais je veux dire enfin c'était un délinquant quoi. Un revendeur de squats à droite à gauche. Mais malheureusement il a été évidemment je trouve pour ma part injustement lié à ce qui s'est passé. le 13 novembre. Et maintenant en fait ce mec là il a plus de vie et ce sera impossible pour lui de reprendre une vie normale. Alors qu'il a purgé ses peines. Et que vraiment ça se voit que ça l'a marqué en fait tout ça. Et c'est important de bien situer les accusations sur lui. Et moi par exemple, je ne suis pas fan par contre de Jawad. Je trouve que c'est un mec qui n'a pas sa place dans une société normale. Clairement c'est le casos of the casos. La caillera de base. Enfin bref le mec que tu n'as pas trop envie d'aider dans la vie. Genre clairement ça ne comptez pas sur moi par contre pour prendre sa défense en général. Mais il est injustement accusé de terrorisme. Et c'est ça là en fait. Une accusation de ça là. C'est comme si on disait que vous aviez touché à des enfants. Ou même à une femme. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une accusation lourde. Et toute sa vie il portera ce fardeau d'être lié à une entreprise terroriste. Alors que lui il n'a rien à voir avec eux. Encore une fois c'est juste un délinquant. Une racaille quoi. Et je trouvais intéressant de commencer l'année sur ça. Et de vous partager ça. Puisque cette interview elle est un peu passée sous les radars. J'ai l'impression que personne n'en a parlé. Donc je vais vous passer les séquences là. Et derrière à chaque fois je développerai un petit peu. Voilà. N'oubliez pas. Abonnement. Like. Commentaire. C'est ce qui a le mieux pour nous aider. Ce qui a subi. Et qu'en plus de ça. On lui donne pas un euro à la sortie. Et qu'en plus de ça. On a plus de choses. Et en plus de ça. Il y a des mots réduits. Et en plus de ça. C'est obligé que le mec il pète un câble. Hein frérot. Frérot. Frérot depuis que je suis sorti je ne suis pas rentré à la cave. Je ne demande pas des ressens. Je n'ai pas de travail. Même quand je fais des taffes. T'as capté ou pas ? J'ai même pas envie de travailler. C'est parce que la juge elle m'oblige à travailler. Tu vois ce que je veux dire Monir ? Mais moi je veux juste qu'on m'explique comment moi. Hé frérot je suis pas fou. J'ai pas de maladie psychologique. Je suis quelqu'un très intelligent. J'ai eu mon bac au Habs à l'isolement. 14,6 Monir. Bac littéraire au Habs. Là il barrique. Un BFM ils m'ont pété en 2015. En 2018 j'ai eu le bac à l'isolement. Je ne suis pas un mec à pas de serre mon frérot. Donc déjà il démarre l'interview en posant certaines bases. Et c'est important de bien prendre ça en considération. Surtout avec tout le shitstorm qui s'est mangé dans la gueule. J'ai envie de dire il répond de la plus belle des manières. Encore une fois c'est pas du tout une vidéo de défense de lui. Mais je trouve qu'il répond de la plus belle des manières. Même s'il répond d'une manière un peu cassose. Dans le sens où il le dit. Il est sorti de prison. Par rapport à toute cette affaire. Pour pas qu'il y ait de cinéma derrière etc. Ou de gens qui continuent de l'attaquer sur ça. Ou quoi que ce soit. Déjà on apprend via cette interview. Qu'il ne touche aucune prestation sociale. Déjà il se part aux critiques. On va dire il est sorti maintenant il profite du système. Donc là on apprend qu'il n'a pas de RSA. Ou de quoi que ce soit. Ensuite il est sorti et du coup il est soumis à l'épreuve. Par rapport à ses antécédents judiciaires. Encore une fois ce mec là est un casier bien fourni. Il apprend aussi du coup que ses obligations. Il l'est rempli. Quand la juge lui impose de travailler, il travaille. Après c'est une personnalité publique. Et c'est un des français les plus détestés je pense. Et peut-être à juste titre encore une fois. Là on n'est pas là pour juger. Mais ouais c'est forcément compliqué d'avoir un travail normal quand tu es Jawed Ben Daoud. Et on voit qu'il s'impose du coup quand même de faire ceci. Et qu'en plus de ça, en prison, il avait quand même commencé à travailler à une possible réinsertion. Car on apprend qu'il y a passé le baccalauréat, le bac littéraire. Avec une lettre de 14-6 d'ailleurs. Mention bien, déjà au cas où tu vois la vidéo. Félicitations au Jawed. Moi ce que je veux qu'on m'explique, c'est comment un harby normal. Frérot, c'est véridique. J'ai dormi frère, j'étais Jawed. Ma daronne, tu veux que je te ramène ma daronne ? Le soir où j'héberge les mecs, je vais voir ma daronne juste après. Ma daronne, elle me connaît. Moi je suis un mec, mon nir, je me suppose pour rien. Tu crois vraiment que je vais héberger un mec ? T'as vu quand les gens disaient Jawed ? Il parle de son escalope boursin. Mais moi quand je parle de mon escalope boursin au tribunal, c'est pas pour mon état. Je m'en bats les coudes d'un escalope boursin. C'est pour dire aux gens, frère, je vais héberger un mec. C'est-à-dire moi, je suis recherché pour une fille, j'ai deux mots à faire. Je mange pas pendant deux jours, pour deux, trois mois de haps. Je suis stressé, je me cache, pour trois, quatre mois de haps. Là, j'ai héberger un mec, il n'a qu'à les 130 personnes. Et dès que je sors, c'est prouvé par l'enquête, ma gueule. Je sors de l'appartement quand j'héberge Abaoud, je commande un escalope boursin. Et tu me mets ça à l'adolive, tu me mets de la maillot, tu me mets ça, mais j'excuse-moi. Mais tu dis, tu dis, wesh, on est dans un... Je prends ma beu, je rentre chez moi, je fume ma beu, je suis un mec normal. Le lendemain, je me réveille, ils m'ont fait... Ils m'ont fait, j'arrive au Habs, gros. Je fais sept jours de garde-là, j'arrive au Habs. Voilà, je regarde BFM, gros. Je me dis, c'est pas moi, ils parlent pas de moi, là. L'autre, il commence à dire quoi, le maire de Saint-Denis ? Ouais, c'est un mec, il a 300 mètres de trottoir. Il tient le terrain. Regarde sur Internet, le maire de Saint-Denis. Même les prostituées, il prend ses commissions quand elle tapine. C'est le boss du quartier. Que des mensonges. Alors, pareil, ce point-là, c'est très drôle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait été énormément présenté comme un caïd. Alors que, bah juste avant l'incident, là où il allait berger malencontreusement les attenteurs du 13 novembre, il sortait de, je crois, 9 ans de prison. Et il avait fait même pas un mois ou deux dehors. Alors, je défie n'importe qui de devenir le boss de son quartier après avoir fait 9 ans de prison au bout de 2 mois. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'était reconverti en tant que marchand de sommeil et en tant que revendeur de substances illicites. Parce que, justement, je pense, il est sorti de prison. Il avait zéro taf, zéro hébergement, rien du tout. On voit qu'il dormait chez sa mère. Du coup, ouais, bah ça, c'est l'alternative. C'était ça. C'était de louer des squats. En gros, pendant la très vie hivernale, souvent, t'as des mecs malhonnêtes qui repèrent les apparts vides et du coup, qui les squattent. Et derrière, il les loue à des familles, souvent de blédard ou quoi, sans trop te poser de questions. Juste pour faire du bénéfice, en fait. Et c'est pour ça que je dis que Jawad, en effet, c'est un délinquant, notoire. C'est une, entre guillemets, une cagra professionnelle. Mais, c'est pas un terroriste. Et, bah, comment il s'exprime là-même ? On le voit bien, ça. Ouais, il y avait cette interview. Je vais pas la mettre pour pas me faire striker, mais vous pouvez regarder sur BFM TV, sur leur chaîne YouTube. C'est toujours disponible. En faisant deux, trois recherches. Il y a la Joe Homer de Saint-Denis qui parle de lui comme, wow. Alors que moi, bah, j'ai pu me procurer son casier judiciaire, justement, et même son historique, genre stick, tout ce qui est interpellation, etc. Et, en vrai, il a pas tant d'interpellation que ça. Sa condamnation la plus notoire, c'est évidemment celle pour meurtre. Et on va justement revenir là-dessus, juste après. Mais, cette peine de neuf ans qu'il a purgée, il a deux, trois faits de stupéfiants et des délits routiers. Pas un grand casier de bandits. T'as vu même l'histoire où ils disent là ? Il y a un mec qui a fait une vidéo sur TikTok, là, il buzz, là. Il dit, Jawad, il a piqué un couteau dans une boucherie, mon nier. T'es au courant que je suis tombé pour meurtre à 19 ans, mon nier ? Non, je ne sais pas. Ouais, je suis tombé pour meurtre à 19 ans, mais un accident. J'ai oublié, Jawad. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est quoi ? C'est que, regarde, il y a mon pote, regarde ce que tu expliques. Ma daronne, moi, je suis à l'hôtel avec une meuf. On m'appelle, on me dit quoi ? On a volé le téléphone à ta mère. Ça a dit, ça a arraché ta daronne ou ça a volé ta daronne. Moi, j'arrive au quartier, je fais un... Maintenant, je pète le mec. T'as vu, le mec qui a volé ma daronne, je le pète. Maintenant, quand je le pète, je mets tâte pas, tâte pas, les gens, ils se séparent. Moi, je fais quoi ? Ils sautent dessus les gens pour me tenir. Tu connais quand ça vient dans les embrouilles ? Moi, je suis jeune, j'ai 18 ans. Je rentre dans une boucherie, je prends un couteau. Par accident, je suis mon pote. Et là, sur TikTok, il y a des mecs qui disent « C'est un assassin ? J'ai jamais été condamné pour assassinat. J'ai été condamné pour violence volontaire avec arme, sans intention de donner la mort. C'est pas pareil qu'un assassinat, frérot. Toi, je lui dis en quoi. » Donc, voilà, cette fameuse histoire de meurtre. Et on voit bien que, en fait, c'est le même public, d'ailleurs, je pense. Il a été condamné pour violence volontaire, donc, avec arme, sans intention de donner la mort et homicide involontaire. Car à l'époque, comme il l'explique, il a expliqué un peu l'affaire. Il y a quelqu'un qui a volé sa mère et il est parti. Je n'ai pas pour lui, son option la plus viable, c'était de prendre un couteau de boucher et d'aller découper le mec. Plutôt que d'appeler les forces de l'ordre, lui, il s'est dit « Je vais faire ça. » Son meilleur ami, à l'époque, s'était interposé. Et donc, il l'a tué par accident d'un coup de couteau. Il a donc purgé sa peine pour ça. Et c'est en sortant de cette peine qui s'est vraiment mis dans la petite délinquance, c'est-à-dire la revente de stupéfiants ou l'allocation d'appart de squatter, donc marchand de sommeil. Et c'est important qu'il insiste bien sur ce point. On peut se dire qu'il est arrogant et qu'il devrait se faire tout petit au lieu de se vanter de ses délits autres, etc. Mais je trouve, moi, pour ma part, que c'est une bonne technique de défense. C'est même ce qui l'avait fait relaxer en première instance lors du procès des attentats. sa ligne de défense, en gros, pour parler vulgairement, c'est moi, je suis une racaille, ok, je suis un déchet, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas un terroriste. Et ça se tient. Quand on l'écoute, ça se tient. Voilà, d'accord. Là, tout à l'heure, tu me dis, ouais, c'est vrai, moi, je ne veux pas rentrer dans les bails de religion. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'arrive en garde à vue, je ne suis pas un musulman. Je suis un cafre, tu es d'accord avec moi ? Je vends de la coke, je vends du shit, je ne prie pas, je baisse des putes. On est d'accord ? J'arrive en garde à vue, oh là là, Dim, un jour avant, je suis en train de faire un 69, poto. Ça veut dire que quand j'arrive en garde à vue, ils essaient de me faire passer pour un terreau, t'as capté ? Un jour avant, je suis en 69 et qu'il meurt. T'as capté ou pas ? Donc là, il essaye de faire un trait d'humour, je ne sais pas. Ouais, ça va faire un peu rire, je vous avoue. Mais, ouais, je ne sais pas s'il y a grand chose à commenter sur cette séquence-là. Mais en vrai, il explique, encore une fois, voilà, moi je suis tout, sauf un terreau. Et je trouve, même si c'est maladroit et encore une fois, arrogant, tout ce que vous voulez, c'est même irrespectueux, cette ligne de défense. Je trouve que c'est la bonne, personnellement. Moi, je fais quoi ? Il montre la photo d'Abaoud. Wallah ! Si ça, c'est pas parce que... Tic, là, je suis en sueur, je dégouille. Il montre la photo de quoi ? Il montre la photo d'Abaoud et il montre la vidéo avec le pick-up, il dit, ouais, nous avons entraîné les quads, les jet-skis, maintenant on traîne les mortades et il accélère, là. Ouais, dans le pick-up, ouais, dans le pick-up, quand il parle. Elle est allée passer dans plein les reportages. À Mounir, Mounir, en plus, Mounir, à Mounir, il vient tout temps à Mounir, il vient d'Agadir. Attends, je regarde le condé, je dis quoi, Mounir ? Moi, je suis en état de choc, Mounir. Moi, là, quand je vois la vidéo, je reconnais le mec que j'ai hébergé. C'est-à-dire, quand il montre la vidéo, moi, je vois le nez du mec que j'ai hébergé le soir avant que j'aille chercher mon escalon pour ça, il m'en veut. C'est-à-dire, je le regarde, je lui dis, c'est lui le mec que j'ai hébergé. Le condé me regarde, il me fait ça. Ben ouais, c'est lui que t'as hébergé. Et c'est là, j'ai dit, oh, les fils de putres. T'as vu, j'ai un mot, en mode là, moi, je suis choqué. J'ai hébergé lui qui traîne des cadavres, mais lui, dans sa tête, moi, je suis son pote à lui. Je comprends. Voilà. Quand je suis hébergé, je regarde les quartiers, je cautionne ce que lui fait. T'as capté ou pas ? Oh, mais en fait, moi, la calabrage. Eh, Mounir, ma mère, t'as vu, je vais pas jurer sur TikTok, tout ça. Je vais pas dire des trucs de ouf. Tu sais que Abaoud, je l'ai jamais vu de ma vie. Ni Salab d'Islam, ni aucun... Salab d'Islam, je l'ai jamais vu. J'ai vu qu'un Abaoud et son pote, celui qui sait des trucs. Je lui dis, c'est qui ? Il m'a dit, c'est mon cousin. Je l'héberge avec moi, chez ma femme. Et ma femme, elle veut pas que je dors chez elle. c'est-à-dire, lui, il dort pas chez ma femme. En fait, toi, le truc, tu as indiqué. Elles me l'ont fait propre, ma gueule. Ils m'ont envoyé un pote à moi. Mon pote, il est venu avec une marocaine. On me voit bien, petit fan fact, puisque j'avais assisté à ces auditions devant le juge. À l'époque, quand ils avaient fait rentrer un des terreaux, enfin, un des mecs, vraiment, pour le coup, radicalisés, impliqués dans ces attentats pour le confronter à lui pendant l'audience et tout, il était auditionné en même temps. Jawad, il était demi-hystérique. Et d'ailleurs, l'audience avait été entendue et il était demi-hystérique. Pourquoi ? Parce qu'il avait grave la haine contre ce mec-là. En fait, lui-même, il a une haine des terroristes, genre, comme pas mal de mecs de cité, d'ailleurs. Ça, c'est un cliché que beaucoup ont et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, si ça vaut le coup. En tout cas. Mais, ouais, clairement, il est en pétage de poing. Comment ça s'appelle ? Il l'a insulté. Il s'était, ouais, fils de... Nanana, t'inquiète pas, ceux qui sont partis, je vais aller faire pipi sur leur tombe. Tu sais, vraiment, il était super énervé. Et du coup, ça avait été interrompu l'audience ce jour-là. Ils ont sorti un film qui s'appelle Novembre. Ouais. Je suis le seul Français qui a inculpé et encore vivant dans l'histoire le logeur de Daesh. Ouais. Regarde le film Novembre. Tu vas tout voir. Tu vas rien voir de comment ils louent l'appartement. C'est un film, hein ? C'est important. Ils ont fait un film sur ton histoire. Ils ont fait un film sur... Tu vois, mon appart, ils ont voulu péter... Le raid, il est venu, il a mis trois pains d'explosifs. Ils ont essayé de péter la porte. La porte, elle pète pas. Tu vois tout dans le film. Mais ils montrent pas comment l'appart... Il a été loué, frérot. Parce qu'en vérité, toi, la seule chose qui t'a mis dedans, en fait, si on résume bien pour tous nos téléspectateurs... Donc, ça veut dire... Vous voulez les efférer au parquet. Non. Ça veut dire... C'est réellement. Ouais. Ça veut dire... Le truc qui t'a niqué, c'est que toi, t'avais des trucs à louer. Ben oui, mais frérot ! Attends, attends, attends ! T'as vu les terrots quand ils appellent la meuf ? La meuf, t'as connaît pas, sinon. Après, elle a contacté mon pote, le Renaud. Mon pote, le Renaud, il me contacte. Mais pourquoi ces gens-là, ils m'ont contacté ? Ils m'ont pas contacté parce que je suis un mec de Daesh, gros. Ils m'ont contacté parce que j'ai des squats à louer. Tout est dit en fait, ce mec-là, comme tout bandit en cavale ou quoi que ce soit, le gang du 13, du coup, on va les appeler comme ça, ils sont allés voir le premier galérien qui n'allait pas parler en fait. Et tu vois, du bouche à oreille, etc., dans toutes les cités, il y a ce genre de galérien. Et dans sa cité, c'était Jawad, le galérien en question. Et du coup, il a été contacté. Quand il arrive, la meuf, elle descend de la bécane, gros. Bouteille de Jack, paquet de Marlboro dans la main. Au nom d'Allah, frère, celle qui est morte dans l'appartement. Elle est morte dans l'appartement. À ce night, bout la scène. Bouteille de Jack, paquet de Garo. Elle descend de la bécane. Elle descend de la bécane, je serre la main. Elle est morte de la tape. Elle est morte de la tape. Elle est morte de la tape. Elle me dit quoi, frérot ? Il me dit bien et toi ? Je dis ouais, ça dit quoi ? Il me dit bien et toi ? Je dis, ça pue le con. Je lui dis ça ou quoi ? T'as vu sa bouteille de Jack qu'elle a mis dans sa main ? Elle me serre la main. Je dis ouais, je dis ouais, je dis ouais, je dis t'es une meuf d'où ? Et là, il a été victime du coup de par Hasna Haïd Bouhassène. Même si on sait par les écoutes téléphoniques qu'elle était un peu cocaïne normale, celle-là. Il a été victime de la taquia. Donc la dissimilation, etc. J'utilise souvent les djihadistes et les éditorialistes d'extrême droite, des fois pour dire de la merde. Mais cette technique existe vraiment pour le coup. Et c'est les djihadistes en gros. Pour ne pas se faire reconnaître, etc. Ils font genre, ils sont tout leur opposé. Ils boivent de l'alcool, ils mangent du porc même. Ils se rasent la barbe. Bref. Ils font tout pour avoir à la barbe. Et là, Hasna, elle avait enlevé son voile, elle mettait des décolletés, etc. Elle fumait des joints et tout en pleine rue pour vraiment qu'on ne la remarque pas sachant qu'elle était en cavale avec son cousin, du coup, Abba Oud, avant qu'il se fasse exploser dans l'appart de Djihad. Donc, forcément, moi-même, si je suis en délinquant, imaginons, et que je louais un squat, etc., et qu'il y a ce news que tu as des terroristes en cavale et tout, si j'ai des gens qui viennent me louer mon squat et ils sont sous grosse bouteille de Jack, petit oinge à la main, un paquet de Malboro, etc., je ne vais pas forcément connecter dans ma tête que ce sont des terreaux vu que c'est censé être des gens qui ne font pas tout ça. Donc, encore une fois, je trouve que ce mec-là est jugé à temps. s'il serait jugé en tant que racaille, etc., et tout, franchement, je trouverais ça logique. Parce que le mec se vante aussi de ça. Il se vante du fait d'être un peu un petit caïd, et tout, à droite, à gauche, de faire des magouilles, etc. Donc, forcément, oui, clairement, il n'a pas trop envie de se faire aimer, le Tchadwe, mais je trouve qu'en tout cas, les attaques envers lui, qu'il qualifie encore de terroriste et tout, c'est quand même assez abusé. Bien évidemment, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour ce premier épisode du Coffee Show, du coup. J'espère que vous aimez bien la séquence, on va continuer de plus en plus. Bientôt, les lives radio libres avec Navid et Ryan. J'espère que vous kifferez, on aura des invités. Passez une bonne année 2023, puisqu'on peut encore le dire jusqu'à la fin du mois. Et n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, surtout le petit commentaire qui fait toujours plaisir et de vous abonner. Ça, c'est le plus important, les gars, parce que vous êtes 75% de non abonnés à regarder les vidéos et c'est un drame. Voilà. Des bisous.